et salut à tous on se retrouve pour un nouvel épisode de fallout 4 et du coup on devait aller à lucygène pour récupérer je crois des dossiers de recherche des bails comme ça on avait déjà fait le lieu en plus je crois que c'était pour une quête aussi donc normalement il devrait pas y avoir grand monde je crois que j'avais fouillé tout le monde donc j'ai fait un peu de place en attendant enfin dans l'inventaire et du coup j'ai équipé esplanade non ça c'est curie j'ai équipé curie d'un point assisté ça fait 47 de dégâts avec une cadence de une cadence moyenne et comment ça s'appelle attend on va prendre le calibre 12 c'est plus indiqué pour ce lieu et par contre ce qui est bien c'est qu'à chaque coup sur la même cible à chaque coup sur la même cible et bah elle elle augmente ses dégâts en fait elle augmente ses dégâts donc ça peut être plutôt pas mal l'alu en vrai j'en ai pas besoin ok bref on bouge c'est où non mais il n'y a pas un endroit non pas je pense qu'il faut refaire tout le donjon c'est la douche vient non il me semble attend ouais putain de merde donc ça va être par là éventuellement je répète fuite chimique détectée veuillez évacuer le bâtiment immédiatement ça savait bombarder je me souviens c'est assez difficile aussi je crois c'était j'espère que c'est ici ça je vais pas fouiller ce monsieur nice j'en ai besoin des bastos j'espère que j'ai pas galéré de deux heures là à trouver où c'est là je crois que ça m'a mené nulle part ça c'était au début bon là on peut descendre plus ouais ok c'est par là petit f5 petit f5 qu'il nous fallait et ouais donc ce coffre c'est je l'avais vu d'ailleurs je l'avais vidé et j'aurais jamais laissé là une note donc ça bien ça bien spawn juste pour cette quête ce qui est un petit peu pénible ils auraient pu la mettre de la fin ici de base et genre si je tombe dessus et que je la prends tant mieux je l'ai déjà et sinon tant pis il faut que j'y retourne tu vois mais là on n'a pas le choix enfin un vertibter bon bref c'est pas ma guerre du coup tp avril 88 je me demande bien ce qu'elle va nous demander de faire la superviseuse superviseur canon aussi avec frein de bouche ils ont tout compris c'est incroyable et lourd ouais on est dedans c'est bon ça c'est bien par contre il nous épargne le temps de chargement il nous épargne le petit temps de chargement on est directement dans l'abri tout se passera bien j'ai les formules dont vous aviez besoin merveilleux nous allons pouvoir nous attaquer à une autre aberration sociale la petite pause que ce soit autour de la machine à café de la fontaine à eau ou du distributeur de boissons c'est une menace les chercheurs de voltech ont mené une multitude d'expériences pour tenter d'éradiquer ses atteintes à la productivité mais il se trouve que les gens ont un besoin d'interactions sociales irrationnelles donc s'ils doivent absolument gâcher un temps précieux autant qu'ils le fassent de manière productive et pour ça nous avons la chimie quoi je croyais que c'était pas bon pour la santé les produits chimiques oh clem vous vous inquiétez trop mon petit tout ce que vous mangez et buvez est issu de la chimie vous ne le saviez pas oh je vois c'est très intéressant madame le superviseur ce sont des produits chimiques un peu spéciaux tout ira bien vous pouvez nous faire confiance clem certes après tout voltech veille sur nous alors fabriquez le distributeur de soda et mettez des rafraîchissements à la disposition de nos résidents et clem si jamais vous avez une petite soif pendant vos heures de travail n'hésitez surtout pas à faire une pause pour déguster une délicieuse boisson fraîche wow merci beaucoup le distributeur de soda a un potentiel énorme quoi ? viens hein what ? qu'est-ce qui branle ici vous devriez vous laver soigneusement les mains les cadavres sont porteurs de nombreuses bactéries ok machine à soda donc icks voilà maintenant vous voyez on Ça, ça pourrait le faire, mais c'est pas ce qu'elle veut, elle veut genre des frigos. Mobilier ? Ouais, ouais, ça doit être ça. Ça me manque ! Et non, c'est pas ça. C'est peut-être dans le rangement, vu qu'on y range des boissons. Je pense pas, mais bon, franchement, je sais pas où c'est, en fait. Tu vois, c'est ça que j'aime pas, c'est qu'il y a pas un truc de recherche, tu mets Nuka-Cola et ça trouve le truc. Non, faut se démerder. C'est incroyable. Quel plaisir. Ah, c'est ça qu'elle veut ? Ok, c'est sûrement ça. Mais, on va save. J'ai pas envie de faire de conneries. Distributeur de soda. Ouais, c'est sûrement ça. Quoi, il y a encore du ghetto, là ? Oh, mais bro, attends. On va au pire entrer. On va niquer sa mère. Mais pourquoi, en fait ? Qu'est-ce que vous faites ici, les gars ? Attends, par contre, je sais pas... Non, c'est bon, j'ai de la vie. Je voyais pas ma jauge de vie. Ouais, c'est ça, là. D'où vous venez, déjà ? Bah attends, on va aller voir. Curie, non ? Curie, elle veut pas se taper. On sait pas où elle est. Allez, Curie, va ! Va lui défoncer sa gueule ! Oh putain, j'ai plus de vie, attends. Je veux voir un peu les dégâts que ça fait. C'est vrai que j'ai plein de steak. Hop. Alors, fais voir les dégâts. Putain, il m'encule. Bon ouais, il fait des petits dégâts, quoi. Après, c'est un légendaire, donc on peut pas trop se rendre compte. Hey ! Voilà. Ouais, donc c'était bien ça. Mais, du coup... Ah, ouais, ok, faut que je branche l'électricité. Ça va pas marcher, faut que je fasse un générateur. Stocker. Pourquoi il... Allo ? Et puis, on va faire ça, non ? Attends, les autres, pourquoi je peux pas ? Ah, j'ai pas de céramique. Ah, sus. Ou sinon, on fait ça. Éolien ! Ah ouais, mais non. Non, bah lui, du coup, là, le moyen, attends, il est où ? Ça. Non, grand générateur, vas-y. Ça va casser les oreilles, mais bon. Que veux-tu ? Qu'est-ce qu'il bloque ? Qu'est-ce qu'il bloque ? Ça ? Euh... Recycler R. Voilà. Bon, là, je fais ça de manière totalement dégueulasse, hein, tu vois, mais je m'en fous, comme j'ai dit. Euh... Du coup... Connecter un terminal. Oh... Ok, ok. Faut le réparer encore, cette connerie ? Euh... Fuck. Bon, c'est pas grave. C'est ça qu'il faut, ou faut vraiment le connecter au terminal ? Je me demande. Je pense qu'il faut le connecter directement au terminal. Donc, on va stocker... Euh... Le câble. Hop. Hop. Brrr. C'est brosson tout ça, je ne comprends pas. Ah, ou attends. Je crois que j'ai compris. C'est parce qu'ils ne sont pas... Ils n'avaient pas d'énergie, en fait. Donc, peut-être que maintenant, si je tire un autre câble, si je peux... Attends, je ne vois pas ce qu'il se passe là. Pourquoi j'ai... C'est bugué. What ? Je préfère largement être ici plutôt qu'à la surface. Ah, voilà, c'est bon. On va faire un truc de bâtard. Psychostimulant, le bordel. Il va faire une crise cardiaque. Bon ben, je crois que je vais m'y mettre. Charger Clem de servir du soda pendant une heure. Vas-y frérot. Mais tout ça, c'est pas du DLC, de l'abri 88, sérieux, je m'en souviens pas du tout. Encore ! Rrrr... Attends, il est grave stylé mon perso, par contre. Qu'est-ce qui est rigolo ! Vous venez pour vous renseigner ? J'ai un client. Tu revoilà ! Waouh, il est incroyable cet abri. Vraiment super. Waouh ! Ouais, vraiment trop bien. Tellement bien que je sais plus trop ce que j'ai dit. Hum... Moi non plus. Oula, c'est le Ken. Parler au superviseur. Ouais, j'aimerais bien. Est-ce possible seulement ? Ouais, c'est bon. Ok. C'est vraiment bugué toute cette quête. Salut. Salut. Quand je pense que nous avons transformé ce vulgaire distributeur de soda en une si belle réussite, je suis très fière de nous. Passons au prototype suivant. Le serment d'Hippocrate qui veut solaner et s'abstenir de tout mal. Enfin, c'est ce qu'il dit en gros. Je n'ai pas le temps de me lancer dans une analyse approfondie des textes latins. Mais ce credo de la communauté médicale va à l'encontre de ce que nous essayons d'accomplir ici. Les médecins ne devraient pas privilégier le bien de leurs patients avant tout, mais plutôt le bien du plus grand nombre. Vous comprenez cela, évidemment. Nous vivons des temps difficiles. Il y avait une réponse, c'était marge du cours de philo, j'aurais dû faire ça. Nous devons protéger le mode de vie américain, quel qu'en soit le prix. Je vous présente donc le réfracteur Voltec. Un équipement ophthalmologique sophistiqué qui permet, croyez-le ou non, d'améliorer la vue du patient. Et ce n'est qu'une infime partie de son potentiel. Le prototype nécessite un peu de, enfin, une grande quantité. Que dis-je ? Des volumes impressionnants de matière radioactive. Mais le jeu en vaut la chandelle. Il y en a plein dans la grotte. Il y en a plein dans la grotte. Mais je pense que j'en avais déjà ramassé un peu, donc j'en ai peut-être suffisamment. On va voir. A propos, ne vous inquiétez pas pour la matière radioactive. Le site de l'abri 88 n'a pas été choisi par hasard. Et bon, là, elle me dit qu'il y en a dans les crêtes. C'est ce que je viens de dire, donc ferme-la. Du coup, objectif, s'il vous plaît. Le prototype de réfracteur. Ah, nice. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça fait tellement de quêtes, ça fait tellement d'XP pour rien. Ok, c'est ça. Bah voilà, on peut. Du coup, on va le faire ici. Bang. Ok, parfait. Connecté. Ok, il faut le connecter au terminal. Petite save, parce que voilà. Les bugs de ces machines de merde, on les connaît. Donc, on peut pas y brancher direct ici. Il faut faire là. Et ensuite, il faut tirer un câble. Quoique, en fait, ça doit être bon là. Il y a suffisamment de câbles qui vont là-bas. Je pense. Ouais, c'est bon, nickel. Je crois que nous avons notre première patiente. Oui. Clem, une chose avant de commencer. Que pensez-vous des enfants ? Euh... C'est sympa. J'imagine. Vous aviez prévu d'en avoir un jour ? Ouais... Euh... C'est pas trop... Pourquoi vous me demandez ça ? Oh, c'est juste pour faire la conversation. Allez-y, continuez. Bonjour. Vous venez pour un examen des yeux avec le répro... Avec cette machine ? Euh... Oui, sûrement. Alors, allez-y, asseyez-vous. Qu'est-ce que je dois faire ? Ne bougez pas. Faut juste que je m'assoie, c'est ça ? Oui, oui. La machine fera le reste. Il me fout les jetons, votre truc. C'est terminé. Ça dit que vous avez une... Infection oculaire mineure. Quelques bouts devraient suffire. Euh... Merci. Et c'est tout ? Rien d'autre ? Non, madame le superviseur. L'examen est terminé. Enfin. L'abri 88 peut enfin entrer en action. Excusez-moi. Je ne me suis jamais fait examiner les yeux avant. C'est pas si terrible, finalement. Pourquoi vous faites tous ces trucs, au fait ? Ces prototypes pourraient améliorer la vie de la population. Sans blague. Alors, il va me falloir des gouttes pour les yeux, hein ? Bien sûr. D'abord, Clem, qui devient à moitié cinglé sur cette saloperie de cyclotron. Vous seriez pas un peu psychopathe, par hasard ? Nous voulons juste améliorer la vie des gens. Vous croyez même pas ce que vous dites. Au moins dans le Commonwealth. Quand les gens veulent vous fumer ou vous faire la peau, ils y vont franco. Y'a pas d'entourloupes. Allez, viens, Clem. On se barre. C'est des enfures de premières. Mais j'ai un travail, désormais. Je suis en phtalme... Enfin, je m'occupe de la machine pour les yeux. Je peux pas tout laisser en plan. Cours tant que tu peux encore, Clem. Euh... Eh bien voilà. Nous avons perdu une résidente. Peu importe, elle sera vite remplacée. Le plus important, c'est que nos recherches avancent. Oui, ce n'est qu'un léger contretemps. Vu la nature de nos travaux, nous ne pourrons jamais éviter totalement les pertes. Notre dernière expérience est mon plus grand chef-d'oeuvre. Marchant sur les traces du Docteur Brown et consorts, j'ai consacré beaucoup de temps et d'efforts à l'élaboration de mon propre prototype. Ma vision était la suivante. Nous sommes des créatures imparfaites avec leurs vices et leurs défauts. Et si au lieu d'essayer vainement de les réprimer, nous utilisions l'abri pour en extraire le plein potentiel ? De quelle vise vous voulez parler ? La cupidité, précisément. Voici les plans d'une machine à sous conçue pour avoir un pouvoir d'attraction maximal. Choisissez les paramètres expérimentaux et voyons ses performances sur le terrain. Ah bah j'ai passé un level, attends on va le mettre. Ça donne tellement d'XP pour rien ce truc, c'est insolable. Hop, donc on a deux fois les dégâts au niveau des pistolets, deux fois plus de dégâts et leurs attaques ont plus de chances de désarmer la cible et peuvent même rendre infirme. Donc c'est pas mal du tout. J'ai un peu plus de dégâts dans la tête. Voilà ça. J'ai fait des dégâts. Il y a deux fois les dégâts. Tu peux savoir des dégâts et sesолодes ? Et ellesят tes dégâts sur le canal. Merci. C'est répétitif. Pardon. Va bien. Connasse. Po, po, po. 50$ pour le 777. Putain, tous les câbles, ça part en couille. Une poêle d'araignée, le truc. Pardon. C'est ridicule. Ok. La machine à saut est une franche réussite. Je suis d'accord. Et mon prototype a fonctionné sans problème majeur. C'est terminé. Enfin. C'est le fruit de plusieurs siècles de recherche. C'est enfin terminé, comme tu dis. Le mot retenir, c'est enfin. Dans la recherche scientifique, la pratique rejoint rarement la théorie. Eh ben, elle est vraiment très intelligente, madame le superviseur. Tout ce qu'elle dit est toujours super logique. Oui, Clem, bonne idée. N'hésitez pas à faire une pause pour boire un soda. Maintenant que l'œuvre de ma vie est achevée, Putain, c'est un démon. Je vais pouvoir aller livrer ses plans aux autres abris pour qu'ils améliorent leur quotidien. L'abri 88 a besoin de vous et de vos conseils. Nous ne pouvons pas perdre notre superviseur. Comme c'est touchant. Les sentiments ne devraient pas faire partie de cette équation. Mais pour une raison d'âge, cela fonctionne. Je reste. Ensemble, nous ferons de l'abri 88 un lieu d'espoir. Une passerelle vers le futur. Oh ! Putain ! La tenue, elle s'appelle Légende de l'abri 88. Réduit de 15% les dégâts infligés par les ghouls. Putain de merde ! Intéressant, parce que là, elle n'est pas modifiée. Elle a déjà ses stats. Oh ! Oh ! Très, très intéressant. On va la modifier. Je pense qu'elle va avoir des stats des enfers. Elle n'est pas finie, la quête ? Si ? Ok. J'imagine qu'on se casse maintenant. T'es content, Clem ? Salut ! Alors, vous avez fini vos petites expériences ? J'espère que les résultats sont bons. Je vais voir si je peux améliorer ma vision. Amélioration de perception ajoutée. Ben voilà. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'arrête, par contre. Ok, il fallait juste que j'appuie sur la touche. Du coup, j'ai gagné en perception. Je ne sais pas. Ouais, je crois que j'ai gagné en perception, parce que ça, je ne crois pas que j'y avais accès encore. Je ne pouvais pas prendre la compétence. Ok, pas mal. Et si je bois un petit soda ? Je peux ? Non, ça, on ne peut pas. Ok, bon, ben du coup, on se casse. Il était temps. Il était extrêmement temps, même. On va aller aider les gens, là. Bon, ça, c'est un peu nul comme quête, mais ça va plaire à Curie. Et on va lui augmenter, comment dire, les stats avec elle. Comme ça, on aura la compétence de compagnon, et on pourra changer de compagnon. J'aimerais bien repasser sur Nick Valentine, parce qu'on a 2-3 quêtes à faire avec lui. Enfin, on ne doit pas les faire avec lui, mais il est logique qu'on le prenne avec nous pour faire ces quêtes-là. Voilà, c'est logique, comme j'ai dit. Donc, voilà. Puis de toute façon, on doit avoir quelques objectifs, quelques quêtes un petit peu hasardeuses à faire encore en rab. On a de l'exploration à faire de toute manière. Est-ce que je rappelle qu'il y a toute cette ville-là qu'on ne connaît pas ? Non, attends. C'était ou non, c'était ça. Toute cette ville ici, on ne la connaît pas du tout. Donc, voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire ? Ouais, bah les quêtes. Au niveau du poids, on est comment ? Ouais, ça va. TP, il faut leur parler. Et là, parler, ok. On va parler, écoute. Ils vont nous dire, ouais, on se fait agresser, nanana, va dézinguer quelqu'un là-bas. Et puis voilà. Mais du coup, vu que Curry, elle est pro, enfin, elle est pour le bon karma, enfin, tu sais, les choses positives, si on aide les gens, elle va kiffer. Et du coup, ça va nous avancer. Et puis moi, ça va me faire des exploits, etc., tu vois, donc c'est toujours bon à prendre. Bonjour, mon bon monsieur, madame. Je fais partie des miliciens. Qu'est-ce que je peux faire ? Il y a des sales bêtes qui traînent juste à côté d'ici. Je sens qu'elles ne vont pas tarder à nous causer des problèmes. Ce qui est dommage, c'est que l'endroit serait parfait pour une nouvelle colonie. Je connais même des gens qui aimeraient s'y installer. Si vous pouvez faire en sorte que le vieil atelier soit toujours utilisable, les nouveaux occupants pourront s'en faire bien. Putain, j'étais déjà allé là-bas, en plus, je crois. Aucun problème. Je vais m'occuper d'eux. Tant mieux. On ne savait pas quoi faire. Jamaica Plain. Ah non, je ne connais pas. Et voilà, Curry, elle a aimé, alors qu'on ne les a même pas encore aidés, finalement. Attends, 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 elle se fout de ma gueule ! Donc, ils veulent habiter ici. Et il faut que j'aille tout là-bas ? Parce qu'ils ont peur ? What the fuck ? Ok. Bah, du coup, on va aller parler à eux, là. Et puis après, on refera un TP. Ça n'a aucun sens, c'est à l'autre bout de la planète. C'est comme si, tu vois, moi, j'habite vers Lyon. C'est comme si je te dis, vas-y, frérot, putain, il y a une bande de gangsters à Paname, là, j'ai un petit peu peur. Ça n'a aucun sens. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? On ne va pas chercher à comprendre. Est-ce que je peux cuisiner ? Oui, 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 oui. C'est avec des corcheurs. Ça, quel plaisir. Hop. De la drogue, ça fait toujours plaise. Ah, je peux faire du jet ? Vas-y, hein. Ah, c'est le psycho et le psycho. Il faut quand même pas mal de trucs pour le faire. Allez, la personne à qui je dois parler, elle est là. Salut. Terminé, parler aux habitants. Il faut sauver Jeannine. Wow, mais c'est grave long à chaque fois. Attends, c'est où ? Je vois pas. Ah, c'est là. Attends. Connie Abernathy. Vas-y. J'étais déjà allé ici, moi ? Je connais ? Ok. Quoique, c'est pas marqué terminé. Donc, je dois avoir découvert le lieu. Mais je dois pas être rentré dedans. Il devait y avoir des gros monstres. Ou alors, j'avais un objectif à faire à côté. Et du coup, j'ai eu la flemme. Quoi qu'il en soit, je ne m'en souviens plus. Voilà. Il faut que je casse ça, là. Il y a une tourelle ? Ok. Il est marou le premier, là. Oh, là-bas, il y a un truc. Je crois que c'est un chien. Oh, non. Encore du monde. Il ne lève rien, quoi. Mais j'aimerais économiser les balles, en fait. C'est pour ça que je joue au snipe, là. Il s'en spot, là. Ah, ça ne touche pas. Incroyable. On était déjà allé ici, je crois. Je ne vois pas. Ah. What ? Il est bugué ? J'avais déjà fouillé ici, il me semble. Ça m'a l'air tout à fait défendable. Ou pas. Ou pas, je n'avais peut-être pas... La presse que j'ai lue, il faut remplir un rapport de police. Et mettre toutes les preuves dans de petits sacs en plastique. Oui, oui, oui. Évidemment. Par contre, je rentre par où ? Ah, bah, par là. Ok. Ou alors, c'est un lieu qui ressemblait fortement à cet endroit-là, parce que ça me dit clairement quelque chose. Ça m'énerve les sons. Petits sons comme ça, là. Bref. On va fouiller tant qu'à faire. Mais oui, j'étais déjà allé là. Ça, je m'en souviens parfaitement. Je l'ai pris, même. Le truc ici. D'ailleurs, c'est bugué. Ok, donc ça full respawn et full... Ça respawn même les mûnes et tout, quoi. Tant mieux, hein. Ok. Ouah, curry. Bon, bah, allez. On a à peu près tout fouillé. Voilà. Hop. Ça, on pourrait lire. Bah non, j'étais déjà allé là, de toute façon. Je suis con. On s'en fout. Hop. Allez, on va récupérer la vieille, là. Ouais, je m'en souviens, c'est un beau. Il y a encore les cadavres, même. Ouais, là, ça part, il spawn, du coup, là-dedans. Salut. Non. Ne vous en faites pas, je suis là pour vous sauver. Oh, merci infiniment. Allons-nous en vite. Oh. Ah ouais, ça, ça respawn aussi, quoi. Les cantoons. Je vais être trop lourd, mais j'ai plein de bouffe. Et ça, c'est beau. Allez, on y va, mamie. Bon, ça va, c'était rapide. Rapide et efficace. On va retourner voir son gars. Curie, elle va être contente. Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait. Souvenez-vous que ce sont les miliciens qui vous ont secouru. On le sait. C'est pour ça qu'on soutient les miliciens. Vous pouvez compter sur notre aide en cas de besoin. On va aller à Preston. Brrr. Après, on est à côté. Ouais, on va aller parler à Preston. Ça, ça va nous faire de l'XP. Attends, mais il est où Preston, ce gros con ? Preston. Ok. Bref. Je vais vider un peu le matos que j'ai. On va gagner du poids. Ensuite, on fera la deuxième. Il faudra retourner parler à Preston. Preston. Mais vu qu'on... Salut, patautase. Vu qu'on... Comment dire ? Qu'on ne connaît pas le lieu là-bas. Je pense qu'il va y avoir pas mal à looter. Donc, je préfère être prévoyant et avoir de la place dans l'inventaire. Ah oui, on peut regarder vite fait. Dégage, Kate. On peut regarder vite fait si on peut améliorer ça. On peut. Et c'est mieux que ce que j'ai. Donc, let's go. Bang. Et je vais m'en équiper. Je ne sais pas combien il y a d'armure assistée. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est pour les assister, justement. C'est pour ça que je ne connais pas la réponse. Du coup, les habits, ils sont là. Alors, 20, 25 et là, 20, 27, 30. Parfait. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle ? Je ne veux pas d'elle. Hop. Hop. Ouais, c'était gratuit. Non, mais je trouve que ça casse le délire du jeu, après. Vous pensez qu'on est prêt à reprendre le château ? Après, chacun son avis. Euh, non. J'ai sauvé la personne qui s'était fait enlever. Ça fait une colonie de plus dans notre camp. Excellent. Encore une victoire pour les militiais. Continuez comme ça. Et bientôt, tout le Commonwealth sera derrière nous. Je vous préviendrai si j'entends parler d'une colonie. Oui, oui, oui. Nickel. Hop, 250 XP. Curie. Curie, elle en a rien à foutre. Super. Donc, du coup, on va aller à Jamaicanes. Pleine. Tac, tac, tac. Là, c'est plus proche, on dirait. Let's go. Et vu qu'il y a Jamaican, peut-être que ça va être en rapport avec la weed. Ou alors, peut-être avec... Je sais pas. Avec du rum. Du rum jamaïcain, là. Je sais pas. Oula. Une voiture qui est tombée là-bas. Ok. Du coup, on est parti. Petite save. Mon chat. J'avais déjà fait la remarque l'autre fois. Je sais pas pourquoi. Mais. Mais c'est insolent, ces voitures. J'ai fait la olmak. Je me demande si l'exposition les trésors de Jamaica Plain est toujours ouverte. Il s'agit peut-être d'œuvres d'art d'une grande valeur ? Oh ! Ou d'une momie ? Attention. Avez-vous besoin ? Pour vous, j'ai toujours le temps. Un avis sur la situation ? J'ai tellement de données sur le monde d'avant. Ouais, bon. Je voulais savoir ce que tu penses de notre relation. Mes sentiments à votre égard font partie des rares choses que j'arrive à analyser efficacement. Tous les voyants sont au vert, comme on dit. Elle veut pas venir la goule ? Ça vient d'au-dessus. Shit, bro. Vas-y, vas-y, top. Yeah, curie. Ça va, c'est efficace. Sur une goule, c'est efficace. Et puis, c'est stylé aussi. Et ça, c'est important. Hop. Je ramasse des boules dans le plus grand des calmes. Aucun problème. Bon, on va fouiller. Ok. Si je peux passer, bien sûr. Hop. Allez, un petit peu d'XP. Ça mange pas de pain. Un petit pétard et des balles de pétard. Ok. Allez, curry. Tu te les farcis. Bien joué. Vas-y, curry. Vas-y, vas-y. Yeah, boy. Ah non. Allez. Comme je dis, j'économise les balles. Allez, curry. Tu peux le faire, là ? Allez. Ah non, on peut pas le faire. C'est bon ou pas ? Ouais. Tout le monde est calmé. C'est bon, curry. Il y a eu une explosion. What ? Euh, là, on peut regarder. Ça loote. Elles vont totalement se réveiller. Ou pas ? Oh, ta mère, là. On va se remettre un petit peu de vie, quand même. Merde. Oh là. J'ai pris un peu de drogue. Ça fait plaisir. Un petit peu de roadway. Un petit peu de sang irradié. Oui. Oui, je sais. Non. Ben voilà, je savais ça. Ah ouais, il y en a encore. Ah, j'avoue, c'est grave dangereux, ici. C'est ghetto, hein. Oh, lol. Les ennemis ont plus de mal à vous détecter qu'on vous est en... Non, 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 on s'en fout. Petite baisse de FPS, là. Hop. Je crois qu'un tireur délit a repéré notre proposition. C'est pas bon ? C'est le formule de copaire pour les autres. Oh là ? Les ennemis s'éloignent. Oh, c'est brusson, tout ça. Attends. Ok, ok, attends, on va aller voir après. Là, je vais quand même aider Curry, un minimum. Ok, bon, ben, il n'y a pas besoin. Ok, nickel. Mais il y en a encore d'autres, hein. Putain, ça... C'est terrible, quand même. Salut, Guardian. Avec un bon accent français, comme on les aime. C'est pareil, ça. Je ne me souviens pas de cet endroit. Putain, il est beau. Il est beau, mais je crois qu'il n'a rien de SP, donc on ne va pas le prendre. Invitation de Ken. Oula. C'est gay, tout ça. Donc, clé des archives, ouais. On va lire le prospectus. Je l'ai ramassé un par un, sinon je ne vais pas me souvenir de tout ce que j'aurais ramassé. Je ne pourrais pas vous les lire. Non, c'est ça. Les trésors de Jamaica Plain. Alors, 17 au 23 octobre 2077, tous les jours de 8h à 17h. Venez découvrir les fabuleux trésors de Jamaica Plain. Cette exposition exceptionnelle sera à l'affiche pour une semaine seulement. Découvrez vite des objets inestimables avant qu'ils ne retournent pour toujours à l'abri de la lumière. Venez profiter de cet événement unique en famille. Suivant. Et rien. Ok. Trouvez les trésors de Jamaica Plain. Ok. Alors, page de journal déchiré. Là. 6-10, donc 6 octobre. Ou alors 6ème page sur 10, je ne sais pas. C'est presque fini. Dès qu'on aura le trésor, je pourrai enfin me débarrasser de cette salope. Il ne me tarde d'effacer ce sourire narquois de son visage. Elle va regretter d'avoir posé tous ses regards. Nanana sur mon Ken. Ok. Ah oui, donc ils se sont fait totalement exécuter. Invitation de Ken. T'es avec quelqu'un qui bombarde dehors avec une petite voiture sympathique. Invitation de Ken, voilà. Ah, c'est nice. C'est un holoband. Salut Ken, c'est Carl. Ça, c'est une goulon. Vous cherchez toujours du boulot, tous les deux. Parce que j'ai une piste pour vous. Tu connais Sal, l'ancienne artigueuse. Elle est à la recherche des trésors de Jamaica Plain. Il n'y a pas de plus gros mago dans le Commonwealth. Il faut juste se méfier des gouls. Je sais que vous avez les capacités qu'on recherche, Tania et toi. Ça pourrait être un truc énorme. Ça vous branche. Elle ne veut pas venir pour faire le kill ? Non ? Bon. On va aller voir de ce côté, du coup. On va essayer de fouiller toute la zone. Attendez, il y a mon chat qui veut sa nourriture. Ok, la goule, elle doit être là-dedans. On va faire un petit F5 quand même. Ça fait longtemps. Fémur. Ça, quel plaisir. Quoi ? What ? Ah la gueule ! Elle n'est pas... Attends, laisse-moi l'XP par contre. Non, Kate ! Elle est déjà morte. Pas le temps. Je peux aller voir derrière le comptoir. Et il n'y a rien. Ok. Attention. Mais de quoi attention ? Putain. Putain. Attends, elle avait parlé d'un sniper, ça se trouve ? Non, il n'y a rien là-haut. Ouais. Petit terrain de jeu. C'est quoi cette plante ? Ah, c'est des... Accidés, ouais. Je connais bien, je connais bien. Ça a l'air d'être grand quand même. Non ? Non ? Casseroles recouvertes. Ok. J'espère que vous ne souffrez pas d'allergies. Cet endroit est très sale. T'inquiète. J'en ai aucune dans la vraie vie, donc je ne vais pas commencer à en avoir dans des jeux. Ah non, faire les poches, non, non. Oh là. Ils sont tous morts là ? Je ne voulais pas prendre le jeton, mais... Vas-y, vas-y, Curie. Allez, ma grande. Vas-y, vas-y. Ah, j'aime pas mal cette arme, franchement. Ah, je n'ai pas eu d'XP, pourtant je l'ai crossé la goule, mais bon. Tant pis. Ça, ça m'intéresse. Là, j'ai des trucs, genre dans mes trucs à rechercher, j'en veux pas. Je n'en veux pas. Putain, je pensais... On va attendre un peu, j'ai envie de les libérer. Oh, ah bah c'est là qu'il y a mon objectif. D'ailleurs, c'est quoi mon objectif ? Sécuriser l'atelier. Ok. C'est bon. Ok. On va les activer, ça doit être des protectrons policiers. Yo ! Il n'y en a aucun qui est légendaire, donc on se casse. L'autre côté est bloqué par une chaîne. Ok, là-bas, on connaît, c'est ça ? C'est ça. Oh ! Il semblerait que l'on nous tire dessus. Les écuries, hein ! Vos chances de victoire sont quasi nulles. Vas-y, ma grande. Veuillez couper les hostilités. Allez, ma grande. Ah, il fait des dégâts. Ah, je kiffe. Vas-y, 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 curry. Allez, allez, allez. Te fais pas enchaîner. Allez, top, top. Yeah. Ok, on ira après. Je vais pas fouiller le... Le réchoucci. Enfin, pas tout. Petit F5. Et puis on monte. Euh, ouais, là-haut. Ok. Je vais pas fouiller le dégâts. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501